Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce live. J'avais vraiment envie de vous partager plein de choses qui ont fait pour moi la différence pour tenir sur la durée. On va parler des trois ingrédients magiques de la perte de poids qui permettent aussi de tenir sur la durée. Dans les messages que je reçois de votre part, que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux, ça revient très, très souvent, ce souci de tenir sur la durée. D'ailleurs, dites-moi, pour celles qui sont en live, vous allez pouvoir interagir avec moi. C'est quand même super chouette. Si vous voyez en replay, vous pouvez tout de même interagir et répondre comme si vous étiez en live puisque je viens revoir les messages par après. Profitez-en si vous êtes en live. Je vois que vous êtes nombreux à rejoindre. Bienvenue, bienvenue à tous. Je vous laisse aussi un petit moment pour vous installer et pour vous ancrer. Si vous avez un endroit calme, prenez aussi de quoi écrire parce qu'il y a plein de choses importantes que je vais vous partager aujourd'hui et il y a toujours plus dans nos carnets que dans notre tête. Je pense que ce sont des choses qui seront importantes à relire également après. Prenez de quoi boire pour rester bien hydraté. Si c'est la première fois que vous êtes sur un live avec moi, dites-le moi, s'il vous plaît. J'aimerais bien savoir que je puisse bien vous accueillir. Si vous suivez mes lives déjà depuis un moment, vous êtes déjà client, n'hésitez pas à me dire aussi. Vous savez que j'adore vous faire un petit coucou. Et donc, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay et commenter comme si vous étiez en live. Comme ça, je sais que vous l'avez vu. Et donc, comme je disais, si vous êtes en live, on va pouvoir bien partager ensemble. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une autre question. Je vais venir voir vos messages. C'est quelle est votre intention pour ce live? Que souhaitez-vous apprendre pendant ce live? Vous avez vu que j'en ai parlé, que je vous ai invité à le rejoindre. Dites-moi, pourquoi vous avez eu envie d'être là avec moi aujourd'hui sur ce live? Qu'est-ce qui vous a parlé? C'est important pour moi aussi bien de comprendre ce qui vous parle et ce dont vous avez besoin. Alors, Alexia dit effectivement, tenir dans la durée est ma première difficulté. Première fois. Valérie, première fois en live avec moi. Génial. Et Alexia, au démarre lundi, tout à fait. Premier live pour Marie, Isabelle, Véronique. Génial, ça me fait plaisir. Bienvenue. Donc, n'hésitez pas à interagir avec moi et Julia. Oui, on se connaît Julia depuis un moment. Ça me fait vraiment plaisir de te voir ici. Donc, voilà. N'hésitez pas à répondre aux questions que je vous ai posées. Qu'est-ce que vous attendez de ce live? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui vous a parlé quand je vous ai invité à rejoindre ce live? Donc, il y a Alexia qui dit des outils, des astuces pour un rééquilibrage alimentaire qui tient dans le temps pour toute la vie. Sandra, tu es ma coach depuis juillet et tu es ma cliente adorée. Stéphanie, tenir dans la durée car j'ai beaucoup de kilos à atomiser. Oh là là. Valérie, pour moi, c'est pour me permettre de perdre mon poids et garder sur toute la durée. Parfait. Julia, comment tenir sur la durée, savoir comment faire pour tenir et comment adapter au quotidien. Et premier live pour Nathalie. Super, bienvenue Nathalie. Ça me fait plaisir. J'adore. Et Juliette. Juliette, c'est ton premier live avec moi. Eh bien, dis donc. Génial. Donc, merci pour vos réponses. C'est hyper intéressant et j'aime bien parce que du coup, je lis que vous êtes bien dans le rééquilibrage alimentaire pour la vie. Vous voulez bien prendre des bonnes habitudes pour le long terme. Mais ça, c'est déjà un très, très bon pas. Véronique, à prendre encore plus la phase 3 ingrédients magiques. 43 kilos à perdre. Donc, avoir la foi. Tout à fait. Et un pas à la fois. Donc, aujourd'hui, ce live est totalement gratuit. Mais sachez que vous ne recevez pas moins de contenu de ma paire, moins de valeur. Peu importe où je viens vous partager. C'est toujours avec mon cœur et 100% de ce que je peux vous apporter. Pourquoi je vous dis cela? Tout simplement parce que je souhaite que vous mettiez de la valeur dans ce live. C'est vraiment pour cela. Pour moi, votre temps, le temps que vous donnez à regarder ce live est déjà un investissement en soi. Donc, ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça a une moindre qualité. Bien au contraire, c'est toujours la même qualité. Donc, soyez présents et n'hésitez pas aussi à le réécouter. Si ensuite, vous avez la possibilité d'investir pour continuer le chemin avec moi, comme certaines d'entre vous ici sont déjà clientes, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Mais je souhaite vous dire que rien que dans ce live aujourd'hui, il va y avoir des petites pépites. Donc, il va falloir être bien attentif et sortir vos crayons. Je vais également parler des possibilités de rejoindre mon tout nouveau programme payant pour ceux qui souhaitent continuer leur travail à un chemin avec moi, qui veulent aller plus loin ensemble. Mais on le fera à la fin et je vous avertira avant. Comme ça, si ce n'est pas quelque chose qui vous tente, il n'y a vraiment aucun souci. Mais vous pouvez toujours rester écoutés. Ça ne vous coûte rien. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui ? Tout ce dont vous voulez vous rappeler, qui a de l'importance, vos réalisations, vos déclics, sortez-les de votre tête et notez-les sur le papier. Si jamais il devait y avoir un souci de connexion, quittez le live et revenez. S'il y a une coupure, on ne sait jamais. Ne vous inquiétez pas, je relance directement. Et moi, mon intention aujourd'hui pour ce live, c'est de vous montrer que c'est possible de tenir sur la durée et d'atteindre ces objectifs. Et je vais vous partager des points vraiment importants à retenir parce qu'effectivement, il y a des choses à savoir. Alors, j'ai revoir vos messages avant de démarrer. Cesser de me récompenser, de me réconforter avec le sucre, le gras. Oui, ça, c'est un des points aussi très importants. Pour ensuite garder ton poids vif, bienvenue Fadela. Arriver à organiser mes menus. Et il y a Hicham qui me rejoint. Hicham qui est mon conjoint depuis de nombreuses années, n'est-ce pas ? Et qui est aussi coach. On travaille ensemble. Aujourd'hui, vous m'avez en rien que vous. Voilà. Alors, on va démarrer. Qui suis-je d'abord ? Pour celles d'entre vous, je vois qu'il y a des nouvelles. Donc, ça, c'est vraiment super chouette également. Il y a des anciennes, je vois, qui rejoignent aussi. J'adore. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sylvie. Je suis coach en nutrition et bien-être depuis plus de 16 ans pour mon plus grand bonheur. C'est vraiment une mission de ma part. J'aide les femmes à atteindre leur objectif en leur faisant comprendre l'importance d'un rééquilibrage alimentaire pour la vie. Ce n'est pas un régime sur le court terme. Et ça, ça passe par la connaissance sur la nutrition, mais également par l'apprentissage de la gestion des émotions. Très important. Donc, ma mission, c'est vraiment d'aider les femmes à perdre du poids à l'aide du rééquilibrage alimentaire, tout en travaillant sur leur mindset, c'est le travail sur les pensées. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, afin de retrouver confiance en elles et qu'elles soient heureuses. Ça, c'est mon but. C'est que vous soyez heureuses. Et ça passe par être bien dans son corps. Je suis la preuve vivante. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça. Je vais vous partager mon parcours de régime. Parce que oui, j'ai fait beaucoup, beaucoup de régimes dans le passé. Dites-moi un petit peu en commentaire, qui connaît déjà mon histoire ? Ça m'intéresserait de savoir. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Qui connaît mon parcours de paire de poids, tous les régimes que j'ai faits ? Aussi, je vais vous citer les régimes que j'ai faits. Si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à interagir et à me le dire. Donc, je sais que certains d'entre vous me suivent sur YouTube depuis des années déjà. C'est pour ça que je pose la question. Donc, j'ai un passé compliqué, on va dire, avec mon poids étant une grande, grande amoureuse de la nourriture. J'ai depuis très jeune eu des soucis de surpoids jusqu'à finir en obésité. J'aime manger. C'est aussi simple que ça. J'adore manger. Le souci, c'est que je suis heureux. Quand je suis heureuse, j'aime manger. Quand je suis triste, j'aime manger. Je ne vous dis pas pendant les études, avec le stress, ce que je mangeais. Et donc, j'ai commencé en fait les régimes à l'âge de 11 ans. C'est jeune. Mais déjà à 11 ans, je me sentais mal dans ma peau. Et pour tout vous dire, en recherchant les photos que je vais vous partager tout de suite, j'ai regardé des photos de moi vers cet âge-là. Et sincèrement, je n'étais pas très épaisse. J'avais peut-être un mini-vente, mais vraiment rien du tout. Mais pour vous dire à quel point d'être très jeune, on peut souffrir de son apparence physique et se sentir mal dans sa peau. En plus, au niveau de mes origines, mon papa est d'origine belge. Donc, j'ai la bonne cuisine de Belgique que j'adore. Et ma maman est d'origine pakistanaise avec la bonne nourriture africaine. Alors, la combinaison des deux, c'est le kiff alimentaire. Mais au niveau de la balance, ça n'a pas été facile, comme vous pouvez vous en douter. J'ai fait beaucoup d'années en mode régime strict, suivi de n'importe quoi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire qu'il y a un moment donné où je me sentais tellement mal dans ma peau que oui, je me mettais à faire un énième régime pour pouvoir perdre du poids. Sauf que je le faisais en mode régime. Et qu'est-ce qui se passait ? C'est que c'était très strict, c'était sur une durée précise. Et donc, je ne tenais pas sur la durée parce que c'était trop dur. Et à un moment donné, j'étais tellement frustrée du fait que ce soit si strict que j'arrêtais. Et alors là, par contre, c'était du n'importe quoi. C'était des orgies alimentaires. C'est comme si j'avais ce besoin de me remplir parce que je m'étais tellement privée. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ? Bien sûr, tout ça a fait que j'étais très mal dans ma peau. J'étais toujours à la recherche de la solution miracle qui m'aidera à perdre du poids parce que oui, à l'époque, je pensais qu'il y avait une solution miracle. Je ne comprenais pas encore l'importance du rééquilibrage alimentaire. Valérie, moi, je ne connais pas du tout ton parcours avec tous tes régimes. Ah ben voilà, tu vas voir, c'est un parcours. Kuterita, tu connais. Nadia de Belgique. Véronique, oui. Nat aussi, super. Je connais partiellement, je pense. Parfait. On va aller plus en détail aujourd'hui. Ma fille a eu le même parcours. Tout à fait. Et donc, pour celles qui ne sauraient pas, Kuterita, la maman de Sandrine, qui est une de mes clientes et coach, qui a perdu plus de 37 kilos avec ma méthode, en fait. Et donc, elle a continué un parcours similaire. Oui, tu as connu ça depuis ton enfance, dit Marie. Encore plus quand je suis stressée, dit Julia. Alex a dit complètement, le mot orgie est parfaitement adapté. Oui, il ne fallait pas qu'il y ait quelque chose chez nous à la maison parce que les placards étaient très vite vides du coup. Moi, pareil, je fais toujours tout plein de régimes. J'ai toujours repris mes kilos, dit Valérie. Voilà. Alors, bienvenue à celles qui rejoignent un cours de route. Donc, d'où l'importance de vraiment travailler sur votre mental pour arrêter de faire des régimes et passer en vrai rééquilibrage alimentaire pour la vie. Alors, moi, j'ai essayé de tout. J'ai passé plus de 20 ans. Vous imaginez plus de 20 ans à faire des régimes. J'ai commencé très jeune, donc à l'âge de 11 ans avec l'aide de mon médecin de famille. Alors, ça, c'était, je vais vous partager maintenant mon parcours de régime. Si vous reconnaissez, n'hésitez pas à le dire. Alors, mon tout, tout premier régime, c'était mon médecin traitant où ma maman m'a gentiment amenée parce que je souffrais déjà, je n'étais pas bien dans ma peau. Et elle a demandé donc au médecin traitant qu'est-ce qu'il pouvait conseiller pour pouvoir m'aider. Avec le recul, j'aurais aimé que ce médecin explique à ma maman qu'il était important de rééquilibrer mon alimentation et d'apprendre la nutrition. Sauf que ce n'était pas encore courant à l'époque. Et donc, la solution a été de prendre des granules. Est-ce que vous avez connu ça? Donc, c'était des granules à avaler avec de l'eau. Et donc, ces granules dans l'estomac gonflaient grâce à l'eau. Et étaient censées réduire mon appétit. Je dis censées parce que moi, j'ai toujours eu l'impression d'être différente de ce genre de choses qui n'a jamais fonctionné sur moi. Et c'était dégueulasse. Ce n'était pas bon. C'était affreux. Je me souviens encore comment je les avalais. Mais vous imaginez à 11 ans, la volonté déjà que j'avais de perdre du poids pour arriver à avaler ces choses qui n'étaient vraiment pas bonnes du tout et pour finir qui ne donnaient aucun résultat. Ensuite, j'ai fait vraiment de tout et n'importe quoi. En essayant toutes les nouveautés qui sortaient. J'ai essayé toutes les méthodes. J'ai essayé… Ça ne donne pas envie du Julien. Non, ne faites pas ça. Ce n'est pas le bon plan. Le but, c'est de récupérer en fait sa bonne faim. Une faim peut être naturelle, une bonne faim. Mais ça ne sert à rien d'aller remplir son estomac de choses pour ne pas avoir faim. Alors, voilà, Marie reconnaît ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais vous citer une liste. Je ne sais plus dans quel sens je les ai faits parce qu'en plus, j'ai répété. Donc, il y a eu… Vous allez me dire, je rigole parce que je suis sûre que vous allez connaître, la soupe au chou brûle graisse. Je ne sais pas qui a inventé ça. Mais voilà. Encore une fois, il n'y a de ma part aucun jugement au point de soin puisque je l'ai fait. Mais voilà, avec le recul, je vois bien le pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, la soupe au chou. Comptez ses calories, mais d'une manière extrême, à la calorie près qui prenait énormément de temps et me prenait la tête. J'ai fait Weight Watchers, j'ai fait toutes les gélules brûle graisse miraculeuses qui sortaient. En fait, à chaque fois que quelque chose sortait, avec ma maman, on regardait parce qu'elle, elle voulait m'aider également. Donc, d'une bonne intention de sa part. Voilà. Mais j'avais vraiment dans l'idée, je me souviens, qu'il existait, ça c'est dans mon adolescence, des gélules que j'allais prendre qui allaient permettre de brûler de la graisse et de perdre des kilos. Sans rien faire d'autre, on est bien d'accord, ça n'a pas fonctionné. En plus, certaines de ces pilules sont dangereuses pour la santé. J'ai fait des poudres substitues de repas, achetées en pharmacie, achetées au supermarché, des choses qui étaient vraiment, vraiment pas bonnes, en goût, et que je prenais quand même. À nouveau, ma volonté. Mais voilà, je ne vous conseille pas tout ça. Et puis, le gros souci, en faisant comme ça, où je me souviens, il y avait des berlingos tout près, que j'achetais chez D, en Belgique, les Slim Fast, en grande surface, pour citer des marques. On s'en fiche des marques. Je veux juste dire que tout ça, sans accompagnement, ça ne marche pas. Parce que vous prenez comme vous pensez que c'est bon, mais il n'y a personne pour vous dire, non, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut personnaliser. Je vois, fais, 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 fais aussi. Vous vous reconnaissez dans mon parcours. Attendez, ce n'est pas fini. J'ai fait les régimes hyper protéinés. Celui-là, celui où j'ai perdu le plus de poids. J'ai fait ça, je me souviens, au moment de, avant, mes fiançailles avec Hicham. Et j'étais très contente d'arriver à une certaine silhouette pour mettre ma jolie robe de fiançailles, sauf que pour vous donner les détails. C'était un régime hyper protéiné, donc sans ajout de gras ou de choses comme ça. Et donc, le jour de nos fiançailles, je me souviens, après avoir mangé quelques bouchées, d'être arrivée aux toilettes, malade. Heureusement, ensuite, je me suis reprise. Mais pour vous dire qu'aller dans les excès ne sert à rien, même si c'est pour un événement. Il y a moyen de faire les choses beaucoup plus sainement. En plus, j'ai, avec les régimes hyper protéinés, ça a bien fonctionné à un moment. Mais ensuite, dès que je remangeais autre chose, je reprenais en poids. Et j'ai tenu le plus longtemps possible, mais après, j'en pouvais plus. Ça a tellement miné mon moral que j'ai repris tout le poids perdu. J'ai également fait la mésothérapie. Ça, c'est des injections. Là, il faut être super motivé avec des aiguilles, des injections d'un produit sous la peau pour brûler les graisses. J'ai fait de l'acupuncture qui était censée diminuer mes envies de manger. Je dis censée parce qu'encore une fois, toutes ces choses-là, chez moi, ne fonctionnaient pas. J'ai utilisé des crèmes amincissantes. J'ai fait du sport en abondance sur de courtes durées parce que je n'arrivais pas à tenir le coup. J'ai pris tous les coups faims possibles et imaginables en tout genre. J'ai consulté des tététiciennes, nutritionnistes, spécialistes dans d'autres pays. Mais imaginez, j'ai même voyagé pour essayer de perdre du poids. Tout ça en espérant trouver la solution miracle. J'ai passé mon temps à faire du yo-yo pendant ces 20 ans avec mon poids, c'est-à-dire des grosses pertes de poids et des grosses reprises de poids. Sans parler de l'effet négatif au niveau émotionnel de passer tant d'années déjà mal dans sa peau en se privant souvent au niveau alimentaire des choses que j'aimais. Je ne mangeais pas par plaisir, par espoir tout simplement de perdre ce surpoids. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Parce que là, je suis tout sourire et tout avec vous, mais je peux vous dire que j'en ai énormément souffert. Ça laisse des marques. Et en fait, je vois vos messages. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est encore bon? Parce que je vois que Valérie dit qu'il y a un écho dans mon micro. Voilà, je vois que Julia a fait pas mal le même parcours que moi. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce mal-être? Nadine qui dit « Je me reconnais tout à fait dans ton témoignage. » Oui, Anne-Marie, oui. Le sentiment d'échec devait être tellement présent. Ma confiance en moi en a pris un de ses coups. Parce qu'à l'époque, je pensais que le souci, c'était moi. Puisque c'était censé être des méthodes qui fonctionnaient pour perdre du poids, mais que ça n'avait pas d'effet sur moi. Je me demandais qu'est-ce qui ne marchait pas? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Qu'est-ce que moi, je faisais de mal? Et en fait, la seule chose, c'est que je n'ai pas eu la bonne information. Et c'est pour ça que j'ai perdu 20 ans en mode régime. Merci pour votre retour sur le son. Moi aussi, je me reconnais, dit Valérie. Oui, depuis que j'ai suivi Maïe. Depuis que j'ai suivi tes conseils en 2018, j'ai pu perdre 20 kilos. Merci, merci. Je suis tellement heureuse pour toi, Maïe. Merci de nous le partager. Bravo à toi pour ce que tu as fait. Oui, c'est OK, merci. Donc, tout a changé le jour où j'ai compris l'importance du rééquilibrage alimentaire. Ça a été une révélation. C'est comme si j'avais eu un déclic en me disant, mais oui, mais oui, en fait. Bien sûr que je dois changer mes habitudes alimentaires pour la vie et pas juste le temps de perdre du poids. C'est ce qui m'a permis de perdre 27 kilos à mon propre rythme. Alors, j'ai été rechercher un petit peu dans les archives parce que je ne me souviendrai plus exactement. J'ai perdu les premiers 18 kilos, c'était en 6 mois ou 6 mois, 15 kilos. Quelque chose comme ça. Enfin, c'était déjà une très, très belle perte. Et ensuite, j'ai tout simplement continué à mon rythme. Je me sentais déjà mieux dans ma peau. Et c'est tout à fait OK. Chacun fait à son rythme. Il faut savoir que j'ai perdu ce poids, que j'ai stabilisé. J'ai eu de grossesse. Inès, elle a 3 ans et demi. J'ai une silhouette qui me plaît. Je mange chaque jour des aliments que j'aime. Et c'est ça, la beauté du rééquilibrage alimentaire. Mais il y a, c'est vrai, pas mal de choses à savoir. C'est aussi bien sur la nutrition que le travail sur le mental. Et donc, on va voir ces 3 ingrédients magiques. Mais avant cela, je vais donc vous partager les photos. Alexia dit, toutes ces méthodes sont mensongères et devraient être interdites. J'ai perdu et repris mon poids total plusieurs fois dans ma vie, dit Marie. Je comprends. C'était exactement mon cas. Et Sandra, complètement, j'ai une sacrée bibliothèque de perte de poids. Et alors, oui, j'ai également été revoir justement souvent quand je faisais mon programme en perte de poids. Je tenais un jour des tableaux avec ma perte de poids et tout. Et le nombre de fois que j'ai remonté et redescendu, c'est juste impressionnant. Et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Et c'est pour ça que je mets tellement d'importance dans les informations que je vous partage. Vous êtes prêts pour voir les photos ? Alors, je vais vous partager pourquoi je fais ça. Parce qu'aujourd'hui, vous me voyez telle que je suis. Bon, là, vous ne voyez pas grand-chose. Mais vous me suivez certainement sur les réseaux sociaux. Donc, vous savez à quoi ressemble ma silhouette. Mais je sais aussi que parfois, il est difficile du coup de se dire, OK, mais comment est-ce qu'elle était avec ses 27 kilos en plus ? Donc, j'ai été voir ces photos. C'est encore pénible pour moi de les regarder. Pourquoi ? Alors, j'ai hyper fière du trajet que j'ai fait, du chemin. Mais par contre, c'est encore pénible tout simplement parce que j'ai toutes les émotions, en fait, liées à ces photos. Vous allez voir que c'est la plupart des photos, je crois, sur toutes. J'ai un énorme sourire, mais qui cachait un très, très gros mal-être. Alors, prendre des photos quand on ne se sent pas bien dans sa peau, c'est vraiment pas gai. Vous verrez certaines avec mes enfants, avec mon grand. Oui, je prenais les photos pour garder un souvenir. Et encore, je n'en ai pas beaucoup à cette époque-là, à mon poil plus haut, mais j'en ai quelques-unes. Et donc, voilà, je vais vous les partager juste pour que vous puissiez voir que c'est possible. Donc, après tout ce que je viens de vous partager en mode régime, pendant plus de 20 ans, j'ai perdu 27 kilos. Et donc, c'est tout à fait possible pour vous tous, peu importe ce que vous voulez perdre. Donc, je vais vous partager. Dites-moi si vous voyez bien l'écran. Donc, en principe, là, vous me voyez avec mon fils, qui était tout petit bébé. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, comme vous voyez, j'étais plus enrobée, on va dire ça gentiment. Et je m'habillais avec ce que je trouvais. C'était vraiment ça. C'était pas drôle. Yes, vous pouvez voir ici ce qui me dérangeait énormément. La bouée au niveau entre les seins et le ventre. C'était quelque chose vraiment d'inconfortable. Évidemment, ça fait tout le tour du corps, ce qui me faisait d'énormes maux de dos. J'avais tout le temps, tout le temps mal au dos. Avec les bourrelets dans le dos, aucun jugement. Pour moi, c'était discrétieux. Pour moi, je n'aimais. C'était un très, très gros complexe pour moi. Ça faisait très mal au dos. Je ne sais pas me mettre en maillot ou s'il fallait. C'était vraiment quelque chose de très douloureux. Voilà, en mode habillé. Ça ne me dérange pas, Julia. Je suis montée à 85 kilos. Valérie qui dit, punaise, quel changement en effet. Mais toujours ton beau sourire quand même. Merci. Alors là, avec Il y en a encore bébé, ça, c'était tout juste avant de partir pour les Philippines. Et voilà, ça ne s'est pas arrangé avec le départ parce qu'il y avait tout l'émotionnel qui est venu avec, de quitter la famille. Même si c'était notre choix, ça restait de l'émotionnel. Mon visage. Oh là là, mon visage. Tout le monde. Et alors, je vous adore quand vous me dites ça. Oui, mais tu avais un beau sourire et tout. Mais moi, je me sentais super mal. Et alors, faire les photos. On voyait mon visage. Oui, on voyait mon visage. Mais moi, revoir les photos et me voir comme ça, ça ne me fait pas du bien. Ça, c'est une, justement, quand on est arrivé aux Philippines, qu'on a fait notre premier voyage à Barakaï. C'est celle qui est sur ma photo avant, après. En fait, je n'ai pas de mots vraiment pour vous partager ces photos parce que c'est très, c'est pas simple. Encore une fois, je mettais ce que je trouvais en vêtements. Je pense qu'on arrive à la fin. Voilà. Et donc, pourquoi ce partage? Tout simplement pour vous dire que c'est possible. Alors. Voilà. Pour vous dire que c'est possible, peu importe où vous en êtes. J'ai encore vu un message hier dans le groupe qui me disait qu'elle avait énormément de poids à perdre. Donc, est-ce que c'était possible? Oui, bien sûr, c'est possible. Et quand on a beaucoup de poids à perdre, ce que je conseille, c'est vraiment de penser palier par palier, étape par étape. Mais sachez que pendant tout le chemin, vous allez vous sentir de mieux en mieux. J'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et les cinq premiers kilos, les dix premiers kilos perdus, ça a été un chemin pendant lequel je suis devenue de plus en plus heureuse. Donc, peu importe le temps que ça va vous prendre, que ça vous prenne six mois, un an, dix ans, vous allez être plus heureux. C'est ça qui est important. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que vous pouvez le faire vous aussi. Je viens voir vos messages avant de partager les trois. C'est un crédit en secret. Julia, moi aussi, j'ai mal au dos. Je comprends. Alexia, c'est ce que j'ai actuellement. Et je pensais jusqu'à peu que je ne pourrais jamais m'en débarrasser. Et si, vous pouvez. Vous pouvez. En suivant les bons conseils, c'est plus simple, on va dire. Quelle magnifique métamorphose. Merci, Véronique. Brigitte, mille bravos pour ton parcours. Pour moi aussi, les photos, c'est toujours galère. C'est vraiment compliqué. Mais en même temps, ça nous permet aussi de voir le chemin parcouru. C'est pour ça que je vous conseille. Je conseille à mes clients de toujours prendre des photos sur le parcours. Merci beaucoup, Valérie, Julia. Je comprends ce que tu ressens en revoyant ces photos. Bravo. Merci pour tous vos messages. Pas de départ pour moi. Dimae, c'était 88 kg. Maintenant, stabilisation à 68 depuis deux ans. C'est ça qui est important. C'est que vous le faites d'une manière saine. Vous perdez du poids et vous arrivez ensuite à le stabiliser. Il n'y a plus cet effet régime parce que dans votre rééquilibrage, vous mettez des aliments que vous aimez. Et donc, il n'y a pas cette restriction qui fait que je ne tiens plus. Il faut que j'arrête. Donc, est-ce que vous êtes prête pour les trois ingrédients magiques de la perte de poids ? N'oubliez pas de vous hydrater et j'espère que vous avez de quoi noter. Dites-moi aussi en message, est-ce que ça vous a parlé, le partage de ces photos ? Est-ce que ça fait une différence pour vous ? Est-ce que ça vous donne la motivation de faire ce qu'il faut ? Parce que peu importe le temps que ça m'a pris, je ne regrette aucune seconde de ma vie, les efforts, les choix que j'ai dû faire pour y arriver. Parce que là, comment je me sens maintenant, ça n'a pas de prix en fait. Pouvoir aller dans ma garde-robe, choisir ma robe, m'habiller, être là pour vous. Alors qu'avant, j'aurais passé trois heures dans ma garde-robe à trouver qu'est-ce que je peux me mettre, à être en pleurs parce que je n'ai rien à me mettre. La garde-robe que j'avais en Belgique faisait dix fois ce que j'ai ici, mais je n'avais rien à me mettre. Ça en vaut vraiment la peine. Yes, super motivant. Génial. Et Sandra qui me partage, c'est possible, je suis à moins dix-huit kilos avec ton programme, Sylvie. Félicitations, Sandra. J'adore. Bientôt, on va pouvoir partager ton témoignage à toi. Alors, super motivant. Pouvoir s'habiller comme on le souhaite, c'est juste top. C'est du bonheur. Alors, les trois ingrédients magiques. Je sens que ma silhouette change doucement et cela me motive. Oui, c'est ça, Brigitte, c'est ça. Il faut vraiment profiter du chemin et à chaque étape se féliciter et voir le chemin parcouru. Souvent, on s'arrête parce qu'on manque de motivation, parce qu'on ne prend pas le temps de voir ce qu'on a déjà réussi. Super motivant, ça motive. Bye bye, les rondeurs, il est mal de dos. Oh oui, quel bonheur. Alors, les trois ingrédients. Le premier, la nutrition. C'est la base. Mangez en fonction de vos besoins tout en vous faisant plaisir en mode rééquilibrage alimentaire, pas en mode régime. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire dans votre nutrition, non seulement respecter vos besoins, mais aussi y incorporer des choses que vous aimez. Vous avez sur mon blog plein de recettes gourmandes et saines. Tout est question de quantité. Mais vous savez très bien que dans ma nutrition, il y a plein d'encagourments. Tout ce que je mange me fait plaisir. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas la frustration. Mais c'est également le fait d'apprendre à gérer les sorties, les invitations, les voyages. Ça fait partie de votre vie. Ce n'est pas, et j'ai fait ça en mode régime, je suis en mode régime, je ne vais nulle part, ne m'invitez pas. C'est trop difficile à gérer. Non. Par exemple, dans l'accompagnement avec nos clients, c'est ce qu'on leur apprend. On leur apprend à gérer les sorties, à s'améliorer de pas en pas. Il n'y a jamais de fautes ou quoi que ce soit. C'est le fait de s'améliorer, d'apprendre comment gérer les invitations, d'apprendre comment gérer les voyages. Ça fait partie de votre vie. Donc, il faut arriver à trouver un juste milieu pour vous. Le deuxième point, c'est le travail sur le mindset, sur les pensées. Et ça, c'est un travail que je n'ai pas fait les premières années. C'est pour ça que j'ai passé tellement d'années aussi en mode régime. C'est indispensable d'avoir les bonnes pensées pour prendre de nouvelles habitudes pour la vie, dans un bon état d'esprit et savoir tenir sur la durée. Donc, le premier ingrédient qui est la nutrition, vous avez déjà plein de conseils. Dans mon groupe privé Rise and Shine, si vous allez dans la partie guide, vous allez avoir plein de conseils. Et sur mon blog également. Pour le travail sur le mindset et les pensées, ça, on va aller plus en détail tout de suite. En détail aujourd'hui, je vous donne d'abord le troisième ingrédient. Le troisième ingrédient, c'est d'avoir des outils qui permettent de garder la motivation sur le long terme. Parce que ce n'est pas toujours facile de prendre les bonnes décisions en toutes circonstances. Donc, ça, c'est ce qui m'a vraiment aidé moi. C'est la nutrition équilibrée et gourmande, le travail sur mes pensées et utiliser des outils pour garder la motivation au jour le jour. Certains de ces outils, je les utilise toujours aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai trouvé mon rythme au niveau du sport. Et ce sont ces outils qui me donnent envie chaque jour d'y aller, même si je n'en ai pas toujours envie. Donc, il y a des outils super qui sont reconnus, en fait, pour vous aider à travailler sur vos habitudes et que ça devienne de vraies habitudes, de pouvoir les intégrer. Pour ce troisième ingrédient, les outils qui font la différence pour tenir sur la durée, je vous donnerai quelques exemples et je vais vous en parler dans mon prochain programme à venir. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose vraiment de génial, d'incroyable à vous partager. Alors, aujourd'hui, on va aller plus en détail sur le travail, sur le mindset, sur les pensées. C'est vraiment de là que tout va partir, faire la différence pour que vous puissiez tenir sur la durée. Avant cela, je vais lire quelques messages parce que je vois qu'il y a plein de messages de votre part. Julia, 43 kilos à perdre, j'en ai pour des années. Il est dur de se remotiver. Tu vois, Julia, change ta manière de penser. OK, j'ai 43 kilos à perdre, mais si je commence aujourd'hui, dans un mois, je vais me sentir déjà beaucoup mieux. Dans deux mois, je vais me sentir encore mieux. Dans trois mois, je vais me sentir tellement mieux. Choisis la manière d'aborder les choses. Ça, c'est le travail sur les pensées. Tu vas être tellement plus heureuse et apprendre à profiter du parcours et aussi te dire que tu ne seras pas en mode régime, mais bien en mode rééquilibrage. Et donc, il va y avoir des écarts, il va y avoir des plaisirs extra. Ça en fait partie. Donc, tu es partie sur un magnifique chemin. Et rien que penser comme ça peut faire vraiment la différence. Alexia, j'accorde par contre beaucoup d'importance à faire les choses rapidement, obtenir rapidement des résultats. Je suis très impatient. Et ce n'est pas la clé. Mais je n'arrive pas à me détacher de ça. À nouveau, travail sur les pensées. On peut faire un très, très beau coaching et rien que sur cela, vous savez. Pour faire très vite, Alexia, là, le but, c'est de parler à ton cerveau et de lui dire que ça va prendre du temps. Ça prendra le temps qu'il faut. Tu n'es pas en mode régime, tu n'es pas en mode restriction. Donc, c'est OK. Et tu peux te détacher de cela. Ça aussi, il faut savoir que tout ce que vous répétez, vous allez le croire. Donc, si vous dites, je n'arrive pas à me détacher de cela, au plus vous le répétez, au plus ça va s'ancrer. Vous pouvez dire, alors tu ne vas pas là directement dire, oui, je deviens patiente. Mais tu peux dire, je travaille sur ma patience et je vais la développer de plus en plus. Et tu verras que ça va beaucoup calmer les choses. Tout ce que vous dites là, je suis passée par là. Fatima, je suis le programme de Sylvie. Hop, et j'ai perdu du poids. Ma santé s'est énormément améliorée. J'ai une meilleure relation avec la nourriture. Un grand merci à Sylvie. Un grand merci à toi, Fatima. Thérèse, Thérèse qui est aussi une de nos clientes. Vous êtes top les filles. Moins de 12 kilos pour moi en 16 mois. À mon nez, sans frustration, en acceptant les invitations, en passant les fêtes, les vacances. Une énorme gratitude pour toi. Une énorme gratitude pour toi, Thérèse, pour ton partage et de m'avoir fait confiance. C'est chacun son rythme. C'est ça qui est important. Nath, j'ai 10 kilos à perdre. Même si ce n'est pas beaucoup, je ne me sens pas bien dans ma peau. Et alors, ça aussi, c'est super intéressant. Peu importe le nombre de kilos que vous avez à perdre, que vous en ayez 50 ou 3, pour moi, c'est exactement la même chose. Vous ne vous sentez pas bien avec ces kilos en trop. Vous allez faire ce qu'il faut pour les perdre et vous vous sentirez au top. Sandra, ce n'est pas grave, le temps que ça prendra. L'essentiel, c'est ton bien-être, ta santé. Prendre soin de toi pour mieux prendre soin des autres. J'adore. Nadine, j'aimerais commencer ce programme, mais un peu frustrer à l'approche des grandes vacances. Les grandes vacances font partie de ta vie, de ton rééquilibrage. C'est le parfait moment pour commencer. Tu vas pouvoir mettre ça en place petit à petit en faisant de meilleurs choix. Le but n'est pas d'être parfait, c'est de s'améliorer à chaque fois petit à petit. Ne laissez pas votre esprit vous bloquer. En fait, on est en plein dans le sujet du jour. Ne laissez pas vos pensées vous bloquer de faire ce qui est bon pour vous. C'est bien pour ça que je suis ici ce matin. J'adore. Ta première action, Julia. Véronique, j'ai commencé le programme de Sylvie fin février. Oui, c'est ça. Je perds doucement. Je me sens déjà beaucoup mieux, même si j'ai encore énormément à apprendre. Et tu fais super bien, Véronique. En plus, ce que j'aime beaucoup dans nos clientes, les partages qu'elles vous font là, elles ont, en très peu de temps, elles prennent de nouvelles habitudes et elles transforment leurs pensées. C'est ça qui fait qu'elles tiennent sur le long terme. Anne-Marie, je suis en pré-ménopause, ça ne fonctionne plus. Non, Anne-Marie. Ça, c'est une pensée limitante que ton cerveau veut te faire croire. Dans nos clientes actuelles, nous avons plein de femmes en pré-ménopause, en ménopause. On a des clientes jusqu'à 73 ans, je pense. 73 ans. Toutes nos clientes perdent du poids. C'est juste qu'il faut personnaliser alors ton programme. Alexia, yes. Stéphanie qui dit à Julia, avec la méthode de Sylvie, j'en ai perdu 18 en 10 mois en ayant des hauts, des bas. Le chemin peut être long, mais chaque étape est une victoire. J'arriverai à mon objectif. Merci Stéphanie pour ton partage qui est super motivant. Peu importe, Julia, les problèmes médicaux, ça s'adapte. Un rééquilibrage, mais il ressorti au restaurant de ce matin. Je rééquilibre, c'est ça. Il n'y a pas d'interdit. Alors, le travail sur le mindset. Ce que je vais vous partager là sont des phrases qui, pour moi, m'ont permis de réfléchir. On a déjà commencé là. Des phrases vraiment qui peuvent permettre d'avoir des déclics et d'aborder la perte de poids différemment. Elles permettent de connaître le succès dans tous les domaines de la vie. Donc là, on va parler vraiment autour de la perte de poids, mais sachez que ce sont des phrases qui peuvent vous aider pour tous les domaines de votre vie. Vous avez des objectifs, tout simplement. Donc, on peut prendre du poids en pré-ménopause. Nathalie dit ça tout à fait, mais on peut aussi le perdre. C'est juste qu'il faut adapter votre nutrition à votre corps et à ses besoins actuels. Alors, vous êtes prêts ? Notez les phrases qui vous parlent. « Si vous n'êtes pas heureux dans votre vie telle qu'elle est, faites ce qu'il faut pour changer cela. Le changement, cela commence en vous. » Pourquoi j'aime cette phrase ? Parce que ça m'a permis de reprendre la responsabilité, d'atteindre mes objectifs. C'est vraiment ça. C'est à partir du moment où j'ai arrêté de prendre… Alors, encore une fois, le travail qu'on va faire là sur le mental, parfois peut être pris comme « Oups ! » Mais c'est du « tough love », comme on dit. Je vous dis les choses parce que je sais que c'est important de les savoir et de les intégrer pour atteindre vos objectifs. Je le fais avec beaucoup d'amour. Et encore une fois, je suis passée par là. Donc, à partir du moment où j'ai pris la décision que peu importe, je me souviens encore clairement du moment où c'est arrivé, je me suis dit « Peu importe les difficultés que je rencontre, je vais atteindre mon objectif. Je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. » Et pour moi, quand vous me demandez mon déclic, ça a été ça. Je revois ce moment précisément. C'est que je me suis dit « Peu importe, je prends la responsabilité d'atteindre mes objectifs. » Et même si c'est plus dur que pour tout le restant de la Terre, ce n'est pas grave, je vais quand même faire ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Parce qu'il faut savoir qu'avec tous ces régimes, j'ai détraqué mon métabolisme. À force de faire des régimes, on abîme son métabolisme qui du coup brûle de moins en moins de calories. Et donc moi, je suis quelqu'un qui a du mal à perdre du poids. Mes clientes ont souvent des résultats encore plus incroyables que les miens plus rapidement. Voilà, j'ai aussi mon parcours d'apprentissage et c'est ça, je leur fais gagner du temps parce que je leur partage tout ça. Donc la première chose, c'est vraiment comprendre que le changement, ça commence en vous. Vous avez la responsabilité et vous avez le pouvoir d'atteindre vos objectifs. Véronique, j'ai 66 ans, en deux ans, j'ai repris 8 kilos et depuis fin mévrier, j'ai perdu 4 kilos. Comme quoi c'est possible. Vous voyez Véronique, on a commencé ensemble. Donc fin mévrier, on est fin avril, elle a perdu 4 kilos. Après en avoir repris 8 à 66 ans, c'est juste génial. Elle est la preuve que ce que je vous dis fonctionne. Alors, prochaine phrase, dites-moi si ça vous parle. Comme toi, je perds difficilement. Voilà, Véronique vous dit qu'elle est une femme qui perd difficilement, mais elle vient de perdre 4 kilos en deux mois à 66 ans. C'est tout à fait possible. Merci pour ton témoignage, Véronique. Pour que les choses changent, il faut changer une citation que j'adore de Jim Rohn. pour que les choses s'améliorent, il faut s'améliorer et être prêt, entre guillemets, à en payer le prix. Il est temps pour un changement, vous pouvez le faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous n'êtes pas heureux dans la situation actuelle et que vous voulez que ça change, vous allez devoir changer des choses. C'est de votre responsabilité. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Et donc, pour que ça s'améliore, il va falloir apprendre de nouvelles choses, il va falloir prendre du temps pour apprendre ces choses, prendre du temps pour prendre de nouvelles habitudes. C'est important. mais vous pouvez le faire. Oubliez, j'adore ça, c'est oubliez le passé. Vous ne pouvez pas le changer. Ne perdez pas votre temps dans le passé. Prenez la responsabilité de votre changement par les décisions que vous allez prendre aujourd'hui, par les décisions que vous allez prendre là, maintenant, vous pouvez complètement changer votre futur. On passe beaucoup, beaucoup trop de temps dans le passé à ressasser, à dire, oh, si j'avais, oh, si seulement. Vous ne pouvez pas changer le passé. Gardez votre énergie dans le présent. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour avoir un pas dans la bonne direction ? Où vous êtes aujourd'hui n'est pas important. Où vous êtes aujourd'hui, c'est tout simplement la réflexion des décisions que vous avez prises ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. mais c'est juste vous à un moment donné de votre vie. Ce qui est important, c'est où vous serez dans trois mois, six mois, neuf mois, un an. Imaginez où vous serez si vous prenez dès aujourd'hui une petite décision après l'autre dans la bonne direction. aussi pensez en termes de résultats durables. Est-ce que vous voulez une solution rapide qu'on dit un quick fix pour vite perdre du poids et ensuite, comme moi, j'ai pu l'avoir très souvent, reprendre tout le poids perdu ? Je ne pense pas que c'est la solution. Il vaut mieux y aller à son aise, prendre le temps d'apprendre les choses et de prendre de bonnes habitudes pour la vie, atteindre son objectif et savoir le maintenir ensuite tout en prenant du plaisir sur le chemin. Ce n'est pas un sprint la perte de poids. Et je comprends, je comprends tellement, on est tellement mal dans sa peau à un moment donné qu'on se dit moi tout ce que je veux c'est de perdre du poids. Je vais faire n'importe quoi pour perdre du poids. Et donc, on y va en mode sprint. Il faut que pour telle date j'ai perdu autant. On m'a dit que je pourrais perdre ça. Et donc, ceci, aimer calculer tout. Et pour finir, on se met une telle pression que si on n'atteint pas son objectif à la date prévue, on se sent tellement mal. On a l'impression qu'on a vécu un échec. Sauf qu'on a oublié de regarder qu'en fait, on a mis en place plein de nouvelles habitudes, qu'on a perdu du poids, etc. Donc, au lieu de penser en mode sprint, pensez en mode marathon. Ça va être un chemin. Mais c'est un magnifique chemin d'apprentissage tout en perdant du poids et pendant lequel vous allez vous sentir de mieux en mieux. Est-ce que cela vous parle ? Pareil, mon métabolisme est très lent. Je perds vraiment difficilement. Mon métabolisme est hyper lent. J'ai perdu 27 kilos et j'aide mes clients à perdre du poids. C'est possible. J'avoue que je vais apprendre à m'occuper et prendre soin de moi. Je m'occupe des autres et je m'oublie, je me mets de côté. Voilà, c'est également un point à travailler. Prendre du temps pour soi. Mais quand je vous dis prendre du temps pour vous, ce n'est pas le fait d'y passer trois heures par jour. C'est planifier du temps pour vous. Et c'est un des outils d'ailleurs qui m'a énormément aidée pour tenir sur la durée. Ne vous comparez pas aux autres. Un point hyper important. Tous les points que je vous donne là, on pourrait en faire une heure, deux heures, trois heures de coaching. Sur ce point-là, j'ai déjà des coachings aussi. Le fait de ne pas se comparer aux autres est tellement important. Vous ne savez pas par quoi ils passent. Vous n'avez pas leur style de vie. Vous ne savez pas s'ils ont fait beaucoup de pertes de poids avant ou pas. Moi, je sais qu'à un moment de ma vie, j'avais tendance à me comparer à mes copines qui faisaient aussi des pertes de poids et qui perdaient plus vite que moi. Est-ce que c'était bon pour moi ? Absolument pas. Puisque comme j'avais fait tellement de régimes et elle part pour certaines auparavant, je me sentais hyper frustrée parce que je n'avais pas les mêmes résultats. Mais du coup, cette frustration emportait du grignotage émotionnel qui faisait que je perdais encore moins vite. vous voyez un petit peu le cercle vicieux qu'on peut arriver à se mettre soi-même. Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez à personne. La seule personne à qui vous pouvez vous comparer, c'est vous. La vous d'hier. Est-ce que j'ai réussi à améliorer ne plus que d'un demi-pourcent par rapport à ce que je faisais hier ? Oui. Génial. C'est ça de réussie. Véronique, j'ai enfin compris qu'il fallait que j'arrête de me comparer aux autres. Ça, c'est une belle réussite. Vous le faites pour vous. Julia, j'espère parce que je n'ai pas trois heures dans mes journées. Je comprends, je n'ai pas trois heures non plus, mais je fais le temps nécessaire pour prendre soin de moi toujours encore aujourd'hui. Mais ça, ça prend. Ça, c'est la Sylvie d'aujourd'hui. La Sylvie du passé, elle a dû l'apprendre. Alors, il y a une différence entre avoir un souhait et avoir un désir ardent. Un souhait, c'est « Oh, j'aimerais bien perdre 10 kilos. » Un désir ardent, c'est « Je veux perdre 10 kilos. » Et la différence entre les deux, c'est la discipline. Quelle discipline, quels outils allez-vous mettre en place pour atteindre vos objectifs ? C'est ça qui fera la différence. Si vous voulez atteindre vos rêves, vous devez rester focus et avoir de la discipline. Comment est-ce qu'on reste focus en utilisant des outils ? Ça aide énormément. Votre cerveau a besoin de répétition. Votre cerveau a besoin que vous lui redites, même si vous dites « Oui, mais je sais pourquoi je perds du poids. » Répétez-le à votre cerveau chaque jour tant que ce n'est pas ancré. Ça va faire la différence. Travaillez sur votre pourquoi encore et encore jusqu'à ce qu'il soit hyper profond. Avoir son pourquoi doit pouvoir vous aider. Donc, pourquoi vous voulez perdre du poids de manière vraiment un désir ardent devrait pouvoir vous aider quand vous rencontrez des difficultés et qu'à ce moment-là, vous dites « Ok, c'est difficile là. Je dois de nouveau faire des choix. C'est difficile. Mais pourquoi je le fais ? » Et quand vous repensez à votre pourquoi ou que vous relisez votre pourquoi, vous allez sentir en vous cette énergie de « Yes, j'ai retrouvé ma motivation. Je peux le faire. Mon pourquoi est trop important pour que je ne le fasse pas. » Je veux perdre tout à fait et je peux. Le changement n'est pas facile, c'est clair. Ça peut même être douloureux parfois, mais c'est nécessaire pour grandir et ça en vaut définitivement la peine. Et là, pour moi aussi, ce qui fait la différence, c'est d'être accompagné. Parce que quand vous êtes accompagné d'un coach, vous allez plus vite. Ce que je fais avec mes clientes, c'est que je leur transmets tout ce que j'ai appris sur ces 20 dernières années. Je leur transmets. Et donc, c'est pour ça qu'elles perdent beaucoup plus vite que moi et qu'elles prennent beaucoup plus vite de bonnes habitudes que moi. C'est parce que je suis passée par là. Moi, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. J'en ai tiré des leçons. J'ai créé une méthode pour les aider à atteindre leurs objectifs de manière beaucoup plus rapide et avec beaucoup de plaisir. Donc, demandez-vous quelle est la raison pour laquelle vous souhaitez perdre du poids? Quel est votre grand pourquoi? Visualisez, ressentez les émotions de la future version de vous. Comment elle va se sentir bien dans sa peau? Vos rêves peuvent être un grand élément de la motivation pour avancer. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous êtes en live ou même en replay. Est-ce que vous avez vraiment défini votre pourquoi? Mais vraiment, pas juste vous poser la question une fois. Vraiment prendre le temps de le définir de manière précise ce que ça va changer pour vous. Visualisez votre rêve. Écrivez-le. Prenez l'engagement de faire tout ce qui est nécessaire pour l'atteindre. On revient au premier point. Il n'y a que vous qui pouvez changer les choses. Vous avez la force de le faire. Développez des habitudes efficaces chaque jour. Ça veut dire que dans vos outils, vous allez également développer, mettre sur papier pour que ce soit bien clair les habitudes que vous devez mettre en place chaque jour pour atteindre votre objectif. De manière simple, ça peut être tout ce qu'il y a au niveau de nutrition. Je vais boire un litre et demi d'eau par jour. Je vais incorporer plus de légumes en fonction de votre situation, bien sûr. Je vais me faire des encassins à maison. Au niveau de l'exercice physique, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous voulez en faire de manière légère? Est-ce que vous en faites déjà pas mal? Et tout ça, en fait, ce sont des habitudes journalières qui vont vous aider à avancer vers votre objectif. Julia, pour ne plus avoir mal au dos, avoir une meilleure santé, pouvoir entrer dans une robe de mariée et avoir une chance de pouvoir être enceinte, si ça, ce n'est pas un beau pourquoi. Rien que le fait de pouvoir être enceinte, c'est clair. La robe de mariée, c'est magnifique. Et là, tu vois, maintenant, Julia, va encore beaucoup plus loin. Imagine-toi dans ta robe de mariée. Où est-ce que tu seras? Comment est-ce que tu vas ressentir les choses? À quel point c'est important pour toi? Et tu fais ça pour chaque point. Il faut savoir aussi que le souci n'est jamais, parce que j'ai vu plein de circonstances dans ce que vous me partagez, la ménopause, le mari qui n'aide pas, etc. Il faut savoir que le souci, ce n'est jamais les circonstances qui nous arrivent, mais c'est bien la façon dont on réagit, la façon dont on va passer ou pas à l'action. Et ça, c'est un entraînement mental et émotionnel. C'est quelque chose qu'on fait aussi en coaching. C'est apprendre à ne pas se laisser guider par les circonstances de la vie, mais vraiment reprendre le pouvoir et choisir ce qui est bon pour nous. Vous pouvez choisir comment vous vous sentez à chaque instant de chaque journée. Je vous avais fait un live là-dessus. C'est hyper puissant. Reprenez votre pouvoir en comprenant cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Même au moment où vous vous sentez hyper mal, vous pouvez shifter l'énergie. Vous pouvez décider à un moment donné précis de « ok, là, je me sens mal. » D'accord, je l'accepte, je suis un être humain, c'est normal. Mais qu'est-ce que je peux faire là maintenant directement qui va me remettre le sourire aux lèvres? Qu'est-ce qui va faire que je puisse juste déconnecter deux secondes de ma vie et prendre une bouffée d'air frais? Ça peut être sortir, marcher, mais si vous n'avez pas le temps, ça peut être mettre une musique que vous adorez. Si vous mettez une musique que vous adorez, vous allez shifter l'énergie, vous allez immédiatement vous sentir mieux. Les grandes réalisations viennent de petites étapes, alors profitez du voyage, comme je vous disais, profitez de ce que vous devenez. Merci pour tous les petits cœurs. Soyez déjà heureux. Maintenant, nous sommes un travail en progrès. C'est bien l'anglais, c'est plus joli en anglais. Apprenez à apprécier le processus. Vous êtes sur un processus de développement, d'apprentissage et chaque étape est importante et chaque étape, vous pouvez choisir d'être de plus en plus heureux. Vous êtes forte. Il faut croire en vous. Vous êtes forte. Vous avez la force qu'il faut. Célébrez ce que vous êtes en train de devenir, que vous devenez de plus en plus forte à chaque fois que vous rencontrez un obstacle. Au lieu de vous dire un exemple, c'est au lieu de vous dire, comme je le faisais avant, oh, j'en ai marre. Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi encore ? Encore, j'en ai marre. Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi ? Ça, c'était moi avant. Aujourd'hui, quand il m'arrive, on va dire une circonstance, intéressante dans la vie que je n'aurais pas vraiment souhaitée, je me dis, OK, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. Donc, la vie, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de cela ? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Et à chaque fois, j'en sors grandi. À chaque fois, c'était pour que je devienne encore plus heureuse, que je me réaligne par rapport à mes vrais désirs. Et quand vous pensez comme ça que chaque difficulté de la vie est en fait une leçon à apprendre pour que vous deveniez plus forte, pour que vous appreniez quelque chose qui va vous permettre d'avancer vers votre objectif, ça change la vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, comme je vous disais, chaque phrase, on pourrait en faire un coaching d'une heure sans problème, ce sont des phrases hyper puissantes. J'espère que vous les avez notées. Prenez le temps de les relire. Prenez le temps de venir revoir ce live pour vraiment les intégrer. Il y a des pépites là-dedans qui vous transforment la vie. Dites-moi, comment est-ce que vous vous sentez là? Est-ce que ça vous aide? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Je vais encore vous donner quelques exemples d'outils, mais je voudrais vraiment savoir qu'est-ce qui fait la différence dans ce qu'on vient de partager ensemble? Qu'est-ce que vous allez mettre en pratique? En quoi est-ce que vous vous engagez? Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est aussi avoir une coach. Une coach, je vous fais avancer. Il faut vous dire, vous êtes 100 % responsable de votre vie et de vos résultats. Ça, c'est vraiment important. Répétez-le vous autant de fois que nécessaire pour que ça devienne votre nouvelle vérité. Vous pouvez changer votre vie si vous le désirez vraiment. Alors, je lis quelques-uns de vos messages. Fatima, ce matin en marchant, j'ai écouté un de vos coaching et ensuite, j'ai écouté une musique que j'aime beaucoup. Je me suis bien chargée en bonne énergie. Je le ressens rien que de te lire. C'est génial. Alors, je vais remonter. Pour pouvoir rentrer dans une super tenue pour le mariage de mon fiole, pour moi, c'est très important. Génial, c'est une bonne motivation. Christelle, arrêtez de devoir toujours porter les mêmes fringues, moches, sans style. Arrêtez de sentir mes boules et me gêner. Je ne sais pas si tu étais là en début de live, Christelle, mais j'ai partagé mes photos. Ça représente exactement ce que tu partages là. Améliorer ma santé, ma forme physique et me la péter enfin. Yes ! À la piscine, sans complexe. Oui, arrêtez de devoir porter des jeans l'été. Je comprends. Quand on est arrivé ici aux Philippines, je m'habillais vraiment avec ce que je trouvais et je peux te dire que ce n'était vraiment pas agréable. Exactement, dit Julia, pouvoir mettre un short, se sentir bien. Je ne vous dis pas. J'ai encore fait du poil là récemment et je me suis acheté un short en jeans. Chose que je n'aurais jamais, jamais osé faire avant. Alors, je sais qu'il y a des femmes en surpoids qui portent des shorts en jeans, mais pour moi, c'était encore quelque chose de très compliqué. Et là, je viens de passer un nouveau cap en achetant un short en jeans. Mais voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous ressentez, mais bien sûr, je suis heureuse. Je suis heureuse. Mais ça, c'est venu par le travail que j'ai fait sur moi ces dernières années pour y arriver. Ce n'est pas juste les kilotes perdus, c'est le travail sur le mental qui vient avec. C'est une combinaison des deux. Brigitte, grâce à toi, je m'occupe mieux de moi. Je mets des limites à ce qui me dérange contrairement à avant. C'est magnifique. Booster à fond, dit Véronique. J'adore. Julia, je vais me remettre à la méthode avec ton accompagnement car j'en ai besoin avec grand plaisir, Julia. On voit ça en privé. Brigitte, prendre du plaisir à faire du shopping, ne plus stresser dans la cabine d'essayage et me sentir belle. Oh, la cabine d'essayage. J'en ai encore des traumatismes aujourd'hui, je ne te dis pas. C'était, je me vois dans la cabine en train de pleurer. Hicham était dehors, il était le pauvre. Il faisait du mieux qu'il pouvait pour me soutenir. Mais j'étais en pleurs parce que rien ne m'allait. Je me trouvais hyper moche. Et aujourd'hui, hier, on a été faire des courses, on doit acheter les valises pour le voyage et tout ce que j'essayais m'allait. Et je l'ai dit et je me dis, t'imagines, c'est trop grand. Je dis, regarde, c'est trop grand. Je dis, avant, ça ne me serait jamais arrivé. J'essayais quelque chose, c'était toujours trop petit. Et là, c'était trop grand. J'ai dû aller chercher une année taille plus petite pour trouver des choses qui m'allaient bien avec ma nouvelle silhouette. mais c'est du bonheur. C'est tellement de bonheur. Et si je vous partage cela, c'est vraiment pour que vous ressentiez l'énergie et que vous fassiez ce qu'il faut pour ressentir la même chose. Emmanuel, je n'achète plus rien car je ne me supporte plus. Je suis passée par cette étape, Emmanuel. À un moment donné, je dis, c'est fini. Je fais mon rééquilibrage, je perds du point et à un moment donné, je rachèterai des vêtements. J'ai perdu mes 10 premiers kilos et je n'avais toujours pas acheté de vêtements. Et là, je me dis, il y a peut-être temps parce que ma ceinture était au maximum. Mes pantalons étaient tellement larges que je n'avais plus les serrés et puis ce n'était vraiment pas très joli, pas flatteur du tout. Et donc, c'est après mes 10 premiers kilos que j'ai recommencé. Je n'ai acheté que quelques vêtements en me disant c'est de quoi dépanner jusqu'à mon prochain objectif. Et j'y suis allée comme ça au fur et à mesure. Christelle, pas de souci, donc tu pourras le voir. Je suis super contente de lire que ça fait du bien ce live. Pas de souci, Martine. Véronique, oui, faire les boutiques, quelle horreur quand on se sent mal dans sa peau. C'est une épreuve insoudenable, je trouve. C'est pour moi de la torture. Mais vous pouvez choisir de connaître ça différemment. 50 ans en octobre, dit Véronne, et déjà, je me sens lourde. J'ai envie de relâcher. You can do it. Tu peux le faire. Alors, merci pour tous vos retours. Ça fait vraiment plaisir. Donc, pour les... Avant de terminer, je vais vous partager ce qui arrive bientôt et mon tout nouveau programme. Si vous souhaitez continuer le chemin avec moi, je suis tellement heureuse. Ça m'est venu là dans la semaine et j'ai hâte de vous partager cela. Tout d'abord, pour vous donner une idée des outils pour tenir sur la durée, qui était le troisième ingrédient. Donc, nutrition, travail sur le mental. On a à peine effleuré aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on peut encore faire. Et les outils. Les outils, je veux dire, ce sont les choses vraiment en mode pratique. Là, on va passer dans la pratique. Il y a nutrition, mental, il y a vraiment la pratique qui, pour moi, a fait toute la différence. C'est ça qui a fait que j'ai su tenir aussi longtemps sur la durée. Et c'est ça que j'utilise encore aujourd'hui pour mes nouveaux objectifs. Donc, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Donc, pour moi, les meilleurs outils qui m'ont aidé vraiment le plus pour tenir sur la durée, ça a été définir le pourquoi, mais pas de manière simple de se dire pourquoi est-ce que j'aimerais perdre du poids. Il y a vraiment une manière de développer cela, une technique qui vous permet d'aller en manière hyper profonde dans ce sujet. Il y a l'objectif trois mois. Ça, c'est un outil que j'ai en fait développé par toutes les recherches que j'ai pu faire. Je cherchais une méthode pour moi à la base. Je cherchais quelque chose qui pouvait m'aider à tenir sur la durée parce que j'en avais marre de faire le yo-yo. Et même si j'avais le bon mindset, c'était encore très difficile. Et donc, je me suis dit qu'est-ce que je peux mettre en place qui au jour le jour va m'aider à tenir. Et donc, j'ai créé cette méthode sur trois mois où on va vraiment fixer ces objectifs et les découper par mois, les découper par semaines. Il y a des cadeaux dedans. Il y a plein de choses. Il y a la méthode SMART qu'on utilise pour pouvoir vraiment définir les objectifs de manière hyper concrète. Il y a le tableau de suivi des habitudes. Je regarde là parce qu'il est là. C'est quelque chose que j'utilise encore tous les jours aujourd'hui. Un tableau de suivi des habitudes, ça permet de reconnaître ce qu'on a fait et de nous donner envie de le faire. Donc, ça, c'est un des outils qui me fait aussi faire mon sport régulièrement. C'est parce que j'aime bien aller cocher après que c'est fait. Mais il y a plein de choses à savoir. Moi, ça fait maintenant plusieurs années que je l'utilise. Il y a plein de choses à savoir sur quoi mettre dedans, ne quoi pas mettre, comment l'utiliser pour que ce soit un outil de motivation et pas de frustration. Donc, il y a plein de choses qui viennent là-dedans. Dites-moi un petit peu est-ce que vous utilisez ces outils déjà ? Avoir un planning vous soulage énormément. Vous pouvez aller en planning extrême ou en planning léger, peu importe. Avoir un planning est hyper important pour trouver justement, comme je disais, le temps qui est important pour vous, pour votre famille, pour toutes les différentes parties de votre vie. Donc, le planning m'a énormément aidée pour mettre des priorités. Avoir une liste d'affirmations, j'en ai encore plein dans ma tête. La toute première qui m'est venue en vous disant une liste d'affirmations, c'est une phrase que j'ai utilisée pour me calmer dans les moments de stress. Et je me demande que ce n'est pas de Louis. Enfin, tout est bien dans mon monde. Tout est bien dans le monde qu'est le mien. En fait, ça me permettait de me recentrer, de me calmer. Et ensuite, j'avais de nouveau l'esprit clair. Mais j'ai toute une liste d'affirmations qui m'ont aidée pendant la perte. de voir comme aussi peu importe ce qui arrive, j'ai la force d'atteindre mes objectifs. Et ces affirmations, c'est prouvé, ça aide énormément. Maintenant, de nouveau, il y a des techniques à utiliser pour que ce soit vraiment efficace. Il y a le, je me souviens du tableau que je vous avais partagé au début sur YouTube, l'image, en fait, j'ai imprimé sur une feuille, je l'ai toujours en souvenir, avec des images de motivation, de silhouettes qui me plaisaient, d'objectifs. j'avais mis en dessous quand j'allais atteindre les 67 kilos, 65 kilos, 62 kilos et j'avais des petites shakes devant. Et cette photo, cette image, je l'avais mis devant mon trigo et donc, je la voyais tout le temps chaque jour. Donc, ça aussi, c'est vraiment super. Il y a toute une liste d'idées pour pouvoir, d'outils, en fait, qui font la différence, qui font vraiment la différence pour tenir sur la durée. Je lis un peu vos messages. 50 ans en eau. Ah, ça, j'ai lu. Le pire, c'est quand on ne trouve même pas sa taille en magasin. Tout à fait. Ça, c'est vraiment… Isabelle, merci pour ça. C'est lui. Direction My Cuisine pour aller goûter. Génial. Régale-toi bien avec notre recette gourmande. Alors, ça, c'est les outils pour tenir sur la durée. C'est ce que je souhaite vous proposer pour la suite. Si vous avez du mal à tenir sur la durée, si pour vous, c'est le plus gros point. C'est vraiment, je pense, un des plus gros points qui empêche de perdre du poids ou d'atteindre ses objectifs. Surtout, c'est le fait de tenir sur la durée. J'ai tellement de retours de votre part me disant que c'est le principal problème. C'est ce que vous m'avez partagé aujourd'hui également. Et donc, j'ai voulu mettre en passe un programme pour cela. Trop, trop content de vous en parler. Donc, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être un programme dans lequel on va avoir tous ces outils en pratique. Qu'est-ce que je veux dire en pratique ? Je vais vous fournir les outils. Je vais vous aider à les développer. Je vais vous dire ce qu'il faut faire, ce qui est à éviter, les pièges courants pour vraiment que vous puissiez les mettre en place et avoir directement des résultats. Il y aura, donc pour les outils, là, il y en a cinq, mais je me laisse la porte ouverte à s'il y en a d'autres auxquels je pense, je vous les mettrai. Mais ça, c'est les cinq principaux que je viens de vous énumérer là qui ont fait vraiment la différence pour moi et qui font la différence pour nos clients depuis toutes ces années. Donc, en pratique, il y aura au moins quatre lives pour vous apprendre à utiliser ces outils. Il y aura une session questions-réponses après le partage des outils pour s'assurer que tout est bien clair, que vous n'avez pas de questions avant de commencer à les utiliser. Il va y avoir quelque chose que je suis tellement heureuse de vous partager. Ce ne sera pas juste un programme avec des outils à faire par vous-même, il va y avoir un accompagnement. Je n'ai encore jamais proposé cela sur ce format. Donc, il va y avoir un accompagnement sur trois mois. Avec chaque mois, un appel de coaching live en petit groupe pour faire le bilan du mois passé et fixer ces nouveaux objectifs pour le mois à venir. vous ne serez pas seul. Ces outils sont magiques, ils sont magnifiques, mais seulement vous les donner n'aura pas le même impact que d'avoir l'accompagnement qui vient avec. Parce que vous, vous n'avez pas encore la pratique avec ces outils. Donc, quand on n'a pas encore la pratique, l'expérience, on ne voit pas les erreurs éventuelles ou les choses en tout cas qui pourraient être améliorées. Et donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous accompagner pendant ces trois mois avec ces outils pour pouvoir vous dire, « Regarde, là, tu auras encore de meilleurs résultats si tu changeais légèrement. On va faire comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? » Ça va être vraiment personnalisé par rapport à cela. Donc, il y aura donc ces appels coaching. On va en plus les fixer ensemble avec les participants pour trouver le meilleur moment pour tous. Chaque semaine, vous aurez aussi la possibilité de partager votre bilan de la semaine dans un groupe privé avec les autres participants pour avoir encore plus de soutien et une motivation. Je ne sais pas comment vous transmettre cela que l'accompagnement fait toute la différence. Les outils que je vous partage sont magiques, mais l'accompagnement fait toute la différence et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de l'ajouter dans ce programme. Il y aura des replays disponibles à vivre. Vous pourrez revoir autant de fois que vous désirez l'information sur les outils pour aller de plus en plus en profondeur. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente ? On va en fait passer plus de trois mois ensemble. Vous aurez un contact privilégié puisque vous serez dans mon programme et vous aurez dans une communauté avec d'autres personnes qui ont des objectifs similaires et donc vous allez vous comprendre et pouvoir faire ce chemin ensemble. Je ne sais pas si vous imaginez où est-ce que vous pouvez être dans trois mois en ayant la bonne information, les bons outils et l'accompagnement. En trois mois, vous pouvez avoir de super résultats. Et j'entends déjà votre cerveau vous dire oui, mais il y a ceci, il y a un anniversaire, il y a les vacances, il y a cela. On n'est pas en mode régime, on est en mode rééquilibrage. Je vais vous aider tout du long. Ça fait partie du rééquilibrage alimentaire. Il n'y a pas de meilleur moment que pour commencer que maintenant. La Véronique vous dit l'accompagnement est hyper important. Sinon, on lâche toutes mes clientes. C'est la première chose qu'elles disent. Elles nous disent que c'est ce qui fait toute la différence qu'elles auraient abandonné s'il n'y avait pas cet accompagnement. Et c'est normal. j'ai moi-même une coach au niveau du business. J'ai des coachs pour différents sujets dans ma vie. C'est important de vous faire accompagner, vous faire gagner du temps. C'est beaucoup plus fun, c'est plus léger, vous avez une meilleure énergie. C'est du positif. Alors, j'imagine que vous voulez savoir le tarif. Donc, je vais vous expliquer tout cela. Déjà, il faut savoir que ce sera mon dernier programme que je vais vous partager depuis les Philippines puisqu'après, nous déménageons. Donc, ça me fait trop plaisir de passer ce moment avec vous. Donc, tout ce qui sera information au niveau des live coaching, ça, ça va être bientôt. De mémoire, ce sera dans une dizaine de jours. On va commencer ensemble. Ça, ce sera pour la partie, on va dire, plus théorique. Et ensuite, nous déménageons. Donc, vous allez m'accompagner en voyage. Et là, ce sera génial parce que du coup, pour les appels coaching de suivi mensuel, on va pouvoir choisir plus facilement un horaire qui conviendrait au plus grand nombre d'entre vous. Donc, j'ai hâte de partager cela avec vous. Au niveau du tarif, le programme, normalement, coûte 888 euros. Même à ce prix-là, ça reste une offre incroyable. 888 euros pour avoir les outils qui font la différence pour atteindre vos objectifs à vie, avoir l'accompagnement et tout ce qu'il vous faut, c'est déjà une superbe offre. Maintenant, comme c'est la toute, toute première fois que je vais vous proposer ce programme sous ce format-là et que je suis d'une humeur hyper joyeuse et positive, j'avais envie de vous faire une offre irrésistible. Est-ce que vous êtes prêts? Il faut savoir que c'est la seule et unique fois que je vais proposer ce programme à ce prix-là parce que c'est vraiment cadeau. Oui, Julia, en dévénage. Donc, ce prix-là, c'est vraiment un prix cadeau pour ce que vous allez recevoir et je vous l'offre avec grand plaisir, mais sachez que ce sera l'unique fois. Donc, si tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui vous a parlé, sautez sur l'occasion. Donc, je vous l'offre à 222 euros en prix de pré-vente. Donc, ça va être pendant quelques jours uniquement. Donc, 222 euros pour plus de trois mois en fait, puisqu'il y a les lives d'informations sur les outils. Donc, vous allez avoir au grand minimum, je vais dire, donc les quatre lives d'informations plus les trois lives d'accompagnement. Donc, on va être au moins sept lives ensemble. Je dis pourquoi au moins, parce que si je sens le besoin ou l'envie de vous partager quelque chose qui me viendra au moment même, je le ferai avec grand plaisir. Moi, je suis toujours à vous livrer plus. Donc, voilà, 222 euros pour cette offre, c'est vraiment une offre irrésistible. Je sais que ça reste toujours un engagement, mais vous n'avez qu'une vie et encore une fois, vous faire accompagner va faire toute la différence. et je vous l'offre vraiment de bon cœur. Et alors, pour celles qui sont là en live ou pour celles qui vont le voir en replay et qui seront encore dans les 48 heures, je vais vous ajouter en plus un bonus. Yes, je suis d'humeur très joyeuse pour l'instant. Je vais vous offrir comme ça, c'est un programme où vraiment, on va travailler sur les outils et donc plus ce qui est côté pratique et aussi un petit peu de mindset qui va dedans. ce n'est pas sur la nutrition en tant que telle. Je vais vous offrir pour celles qui sautent sur l'occasion là dans les prochaines 48 heures de recevoir gratuitement ma masterclass sur les trois secrets d'une alimentation équilibrée dans laquelle il y a de nouveau plein de conseils, mais il y a également le guide nutrition de 30 pages où je vous apprends ou on vous apprend, c'est avec les chambres, à équilibrer vos repas pas à pas. Donc, vous serez exactement quoi faire au niveau nutrition et vous aurez toute la partie outils pour tenir sur la durée avec en plus l'accompagnement. Donc, je pense que vous voyez que c'est une offre incroyable. 222 euros au lieu de 888 pour un accompagnement pareil, c'est vraiment cadeau. Faites-vous ce cadeau. Si vous ne pouvez pas, il n'y a aucun souci. On reste de bons amis, il n'y a aucun souci. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux où je partage, mais sachez que être accompagné fait toute la différence. Je ne sais pas, vous accompagner et vous partager sur les réseaux sociaux comme ce que je fais comme travail avec mes clientes en coaching, c'est juste impossible. Je ne vous connais pas assez pour ça. Les appels coaching live, c'est à ça que ça va servir. Vous allez pouvoir poser vos questions de manière personnalisée, on va pouvoir aller plus en détail. Donc, voilà, je suis tellement, tellement heureuse de partager cela avec vous. C'est une offre incroyable que je suis heureuse de vous partager. Alors, dites-moi, comment est-ce que vous vous sentez là? Est-ce que vous avez pris surtout des notes sur tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui? Est-ce que vous avez la motivation de faire ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs? Est-ce que ça vous a redonné un souffle d'énergie? J'aimerais bien savoir. Aussi, si vous voyez en replay, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions là, c'est le moment, c'est l'instant, posez-les. Pour ce qui est du programme à venir, donc le programme s'appelle Comment tenir sur la durée. Quand tu utilises les bons outils, tu sais tenir sur la durée. Vous allez perdre vos kilos également parce qu'une fois que vous avez une bonne stratégie mise en place, ça ne peut que fonctionner. Donc, voilà, je ne pense pas qu'il y ait des questions. Si vous voyez en replay, que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais vous partager tout de suite le lien pour celles qui souhaitent nous rejoindre, me rejoindre dans le programme Comment tenir sur la durée, le programme avec accompagnement et le, n'oubliez pas, le bonus disponible, donc on est samedi, donc jusque lundi de la masterclass offerte. Donc, la masterclass, c'est une masterclass de 55 euros que je vous offre en plus avec le guide de nutrition et donc vous, en tout, ça vous revient à 222 euros pour être accompagné pendant ces trois mois et demi, quatre mois en fait du programme. Je vous souhaite une excellente journée, un merveilleux week-end. Merci d'avoir été présent, ça a été un vrai bonheur de partager avec vous. N'oubliez pas que vous avez dans vos mains la décision de où vous serez dans quelques semaines, quelques mois. Vous pouvez le faire, mais c'est maintenant qu'il faut commencer en mettant des choses en place, des choses différentes qui vont faire que vous aurez des résultats différents. Avec plaisir, Brigitte, avec plaisir, Véronique, merci pour vos messages, ça me touche beaucoup. Merci pour tous les petits cœurs, pour les pouces, pour votre interaction. Merci pour tous vos messages, vous êtes au top, super intéressant, très intéressant pour moi, vous êtes super, génial. Je suis contente de voir que ça vous a aidé, que ça vous a redonné le petit coup de boue ce qu'il fallait pour aller dans le bon sens et j'ai hâte de découvrir qui d'entre vous fera partie du prochain programme et de l'accompagnement. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501